Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, allez c'est parti. Alors c'est parti pour un nouveau format. Cette semaine on a 5 rendez-vous, 3 sur les exercices sur l'apprentissage du bien-être et 2 sur les exercices de la compensation. Et j'ai une bonne nouvelle puisque le confinement est prolongé. Non, ça ne devrait pas le dire comme ça. Zut, le confinement est prolongé. En attendant, du coup, nous sommes allés à essayer de prolonger toutes ces séances-là. C'est-à-dire qu'on a 15 séances complémentaires qui vont être proposées en accès libre à partir de la semaine prochaine sur le parcours d'apprentissage en appellé. Donc vous verrez tous les détails à partir de demain. Aujourd'hui, on va faire une première séance. Donc on va faire en extérieur puisque c'est à base de stretching. Où le but, c'est d'améliorer notre bien-être de façon générale. Mais aussi du coup, pouvoir l'améliorer pour tous ceux qui participent d'apprentissage. Et puis aussi des participants qui ne pratiquent pas l'apnée. Et qui sont présents également à se rendre compte. Alors, c'est un exercice de stretching. Et comme ça bien est clair, le but, vous ne serez pas pu suivre à la fin de la séance. C'est même pas le but. Éventuellement, en répétant ça plusieurs fois tous les jours, deux ou trois jours, on verrait peut-être. On regarde comment c'est pas le but de la séance d'aujourd'hui. Le but de la séance d'aujourd'hui, c'est de se servir du stretching et parfois de la difficulté qu'on peut avoir à faire du stretching pour s'entraîner au bien-être. Hop là, s'entraîner au bien-être. Hop là. Vous avez compris ce que ça veut dire. Donc là, je vais changer de caméra. Et on va prendre position auprès de, en tout cas visuellement. Voilà. Est-ce que tout le monde voit Mireille ? Oui. Eh bien, nickel. Donc moi, vous ne me voyez plus. Je peux maintenant faire des singeries, mais vous m'entendez bien normalement. Je préfère Mireille. Ouais. Je ne sais pas qui a dit ça, mais fais gaffe, j'ai un bouton éjecte. C'est fini. Moi, je préfère quand c'est toi, mon Pascalou. Toi, t'es vraiment un léche-cul. Non, moi, j'aime bien Mimi. Merci. C'est Isa. Allez, ça revient. Allez. C'est parti. On va commencer. Donc juste. Ouais, je suis désolé. On a essayé d'isoler le micro par rapport au vent, mais de temps en temps, il y a des petits bourrasses qu'on ne va pas me noter. Alors, déjà, ce que je veux comprendre, c'est que pour ceux qui font l'exercice, le plus simple, c'est une position de confort, c'est une tenue de confort, pardon, et un tapis et un peu un endroit. L'idée, en général, ça va être de travailler notre bien-être. Donc, on va commencer par des choses simples. Et vous n'hésitez pas à faire comme nous éventuellement maintenant. Donc, Mireille va se mettre en échassier. D'accord ? Vous avez le droit de vous tenir à un mur. Ce n'est pas un souci. Et on va dire, est-ce que cet exercice-là est musculairement pas loin difficile ? A priori, non. Il faut tenir l'équilibre. Ce n'est pas toujours facile. Mais là, par contre, dans nos entraînements, ce qu'on va travailler, c'est le fait d'être à l'écoute des muscles qui sont contractés pour rien. Donc, par exemple, dans la position dans laquelle elle est là, et dans la position dans laquelle vous êtes, je vous invite à vous interroger, de savoir, est-ce que vous êtes sûr que vos épaules ne sont pas un peu trop hautes ? Est-ce que je ne peux pas les laisser tomber ? Est-ce que je ne peux pas essayer de relâcher mes fesses ? Est-ce que je ne peux pas essayer de me compliquer sur ce qu'il en est au niveau de ma langue ? Alors, bien entendu, des fois, oui. Changer de position comme ça peut entraîner un déséquilibre. C'est normal. On va le récupérer. Un déséquilibre. Isabelle, tu dois... Non, tu es toujours en haut de ton micro, Isabelle. Attends, je suis désolée. Attends, attends, excuse-moi. Voilà, donc c'est bon pour toi, Isabelle. Donc, je reviens. Ce qui va être intéressant dans cette posture, c'est de se dire, qu'on va essayer de faire un petit tour d'horizon, de dire, est-ce que mes fesses sont contractées ? Est-ce que mes épaules sont contractées ? Est-ce que mes cuisses sont contractées ? Aussi bien celles sur lesquelles je tire que celles qui ont la cuisse d'appui. Même le mollet, voire les doigts de pied. Et on va commencer à s'interroger aussi, également, au niveau du front et de la mâchoire. Ça peut paraître bête, mais normalement, en faisant le petit tour d'horizon que je viens de vous donner là, vous avez pu constater que certains des muscles dont je vous ai parlé sont contractés et que j'espère que vous avez réussi à les détendre sans pour autant remettre en cause la posture dans laquelle vous êtes. Donc, il est clair qu'un certain nombre de contractions sont même plutôt parasites parce que normalement, la posture est plus agréable à tenir une fois qu'on est détendu. Allez, merci Mireille. On va changer de posture. Maintenant, une que vous devez énormément adorer. On écarte les pieds à peu près à largeur d'épaule. Et on va descendre. Alors ça, normalement, c'est une posture, sauf si on est spécialiste du stretching, mais qu'on déteste tous. Et je ne vais pas vous demander de l'aimer, je ne vais pas vous demander de descendre basse. Je n'en ai absolument rien à faire. En revanche, on va essayer de faire un petit tour d'horizon et de se concentrer encore une fois sur les muscles qui sont contractés pour rien. Donc, on va commencer à se dire, tiens, est-ce que mon poilier retient ma main ? Est-ce que mon coude retient mon avant-bras ? Du côté gauche, du côté droit, est-ce que mon épaule gauche retient mon bras ? Est-ce que mon épaule droite retient également mon bras ? Mais on va également faire un tour d'horizon, notamment au niveau de la nuque. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, j'ai une tendance à retenir ma tête ou est-ce que je peux la laisser tomber ? Est-ce que je peux détendre ma mâchoire, ma langue ? Qu'en est-il de mon front ? Qu'en est-il de la crispation éventuelle de mes yeux ? Et maintenant, je vais m'interroger. Est-ce que mes cuisses sont tendues ? Est-ce que mes chevilles sont crispées ? Est-ce que mes mollets sont tendues ? Est-ce que je peux détendre éventuellement mes fesses et laisser mon dos tomber un petit peu, moins retenir mon corps et refaire un petit tour d'horizon rapide ? Mon bras gauche pendouille, mon bras droit pendouille, ma tête pendouille, mes cuisses sont détendues, mes mollets sont détendues, mes chevilles sont relaxées, je décrispe mes fesses et je laisse tomber mon dos. Et je relâche mon ventre, je fais en sorte qu'il tombe avec une respiration calme. Voilà, on va plier les genoux et on va se redresser tout doucement. Ce que j'espère que vous avez vécu pendant cet exercice-là, c'est qu'au fur et à mesure, vous avez découvert des crispations qui étaient présentes et que du coup, vous avez réussi à relâcher. Et qu'en relâchant ces crispations, il y a même des chances que vous soyez descendus plus bas. Si c'est le cas, on a tout gagné. On va maintenant faire une autre posture qui n'est pas très agréable. On va passer au sol. Pied gauche en avant. On va commencer par là. Pied gauche en avant. Donc là, on va essayer de l'avancer un petit peu loin, le pied gauche. Et d'allonger la jambe droite un peu en arrière. Et là, le but, ça va être de faire en sorte que le bassin essaye de rejoindre le sol. D'accord ? Donc, comme on dit, pour ceux qui ont l'habitude de me connaître, on met la cliquette au sol. En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que dans cette posture, la jambe droite, tout en haut, ça tire en haut de la cuisse. La jambe gauche, ça tire tout en bas au niveau de la cuisse. C'est a priori une posture qui n'est pas super confortable. Mais là, encore une fois, on va s'interroger et se dire qu'est-ce qu'il en est de mes épaules ? Qu'est-ce qu'il en est de ma mâchoire ? Qu'est-ce qu'il en est des muscles de mes cuisses ? Qu'est-ce qu'il en est de ma crispation au niveau de mes fesses ? Qu'est-ce qu'il en est au niveau de mes chevilles ? Qu'est-ce qu'il en est au niveau de mon ventre ? Est-ce que je peux laisser détendre mon dos ? Et donc, laisser le poids écraser le bassin ? Je vais changer et passer à l'autre jambe. Pareil, petit tour d'horizon, épaules, coudes, poignets, mâchoires, langues, fesses, cuisses, mollets. Et pour les plus forts d'entre vous, on va même s'interroger concernant le périnée. Le périnée est une zone très importante à apprendre à détendre, mais qui nécessite quand même un peu d'expérience. Donc, si vous n'arrivez pas à faire au début, c'est normal. C'est une zone qui est intéressante à travailler. On laisse passer les motos. On est en bord de mer quand même. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi, elle m'a cassé les oreilles. Le périnée est une zone importante à travailler, puisque c'est une base musculaire des abdominaux que l'on va apprendre à détendre. Elle sourit, Mireille, quand même ? Non, elle se demande ce que je vais lui faire faire. Elle a peur. Cette posture paraît simple, et elle n'est pas censée être douloureuse. D'accord ? L'idée, globalement, c'est de venir se pencher légèrement en avant. Et, encore une fois, d'apprendre dans cette posture à relâcher les fesses, les cuisses, les épaules, la mâchoire et les scongues et les lèvres. Encore une fois, c'est un exercice de relâchement, c'est un exercice de bien-être. On ne serait pas plus super à l'arrivée. Moi, je ne suis pas souple, hein, par exemple. Et, comme vous pouvez le voir, Mireille n'est pas souple de cette partie-là, parce qu'elle est souple de plein d'endroits, mais pas celle-là. Tu es loin de Pascal. C'est toi, toi. Ça, c'est les potes. Les potes qui viennent pendant le truc et qui ne devraient pas venir. Allez, on va maintenant faire une posture que je vais vous demander de tenir un peu plus longtemps. Donc, on va trouver une position de confort au niveau des jambes. Vous pouvez les croiser. Position du lotus, si vous pouvez, mais sinon, on s'en fout. Juste, on croise les jambes. On va mettre les mains au-dessus de la tête, comme ça. Et on va arrondir le dos. On va arrondir le dos, comme ça. On va surtout avoir, effectivement, d'essayer de complètement relâcher les muscles qui se décolle, pour que le... Juste, pour activer leur front, vous êtes... Vous faites bien attention de l'arrêt de votre caméra et votre son, s'il vous plaît. Pour les nouveaux arrivants, merci de bien venir à couper le son, s'il vous plaît, pour éviter que la vie puisse passer chez vous. Donc, je vois Xavier, par exemple. Je vois Mourad. Merci de bien vouloir couper la vidéo et de bien vouloir couper le son. Vous pourrez les mettre après. Oui, oui, oui. Mais pas tout de suite, pas pendant le début de la séance, s'il vous plaît. Merci de bien avoir désactivé ça pour le confort de tout le monde. Xavier et Mourad. Coupez votre son, coupez votre caméra, s'il vous plaît. Je reprends, donc, je disais, Mireille, les bras au-dessus de la tête, comme ça. On arrondit le dos et on se laisse tomber. Cette posture est assez importante parce que je vais vous apprendre à vérifier les muscles du dos qui sont très importants dans notre professeur, parce que trop souvent on a de la crispation par rapport à ça. Donc, dans cette posture-là, on va commencer par détendre les fesses, laissez tomber le bas du dos, laissez tomber le milieu du dos et relâchez complètement les muscles des épaules pour faire en sorte que le poids des bras vienne tirer sur la tête. Xavier, si tu peux couper ton son et ta caméra, s'il vous plaît. Xavier ? Oui ? Si tu peux t'embêter, on t'entend beaucoup et on te voit aussi, ça... Tu peux trouver un micro en bas, ainsi qu'une... Non, non, je vais peut-être désactiver. Coupez la caméra, Xavier ! Hop là, vas-y ! Je ne sais pas si tu... Xavier, coupe ta caméra ! Oui, j'essaie, je pense, mais... Xavier... Oui, je ne sais pas comment... Je suis venu, c'est super chouette. Je ne sais pas comment on fait, Jérémy. Moi, j'ai... Ok, donc, ce qui est intéressant dans cette posture, c'est de la garder aussi quelques secondes, la nuit, elle va s'endormir dessus, vraiment, mais en tout cas, avec certitude, c'est d'essayer de respecter au moins un cycle de cinq ou six respirations complètes. Je vais voir si je peux t'appuyer, Xavier. Ouais, hop. Ok. Pendant qu'on est dans cette posture-là, on va s'occuper de l'épaule. Posture simple que vous connaissez tous et qui, a priori, encore une fois, est facile. Le but, ce n'est pas de vous faire mal. Le but, c'est de se dire que, normalement, dans cette posture-là, vous avez encore des crispations qui sont arrivées pour rien, notamment au niveau des fesses, notamment au niveau de la mâchoire, notamment au niveau des chevilles, des cuisses, des mollets, du ventre et du bas du dos. Tous ces éléments tiennent et sont serrés. On change de bras, alors qu'a priori, on est en train de travailler uniquement sur les troubles. On va en faire une au niveau du bassin qui est, en général, un petit peu source de contraction. je n'y en ai rien. Donc, on s'allonge sur le dos. On met un pied, par exemple, le pied droit sur le genou gauche. Et là, l'idée, ça va être d'aller attraper derrière la jambe, comme ça, et avec les bras, de tirer vers soi, de sorte que ça vous remonte, du coup, dans cette posture-là, à la jambe droite. ça reste un avantage de travailler l'ouverture des jambes. L'ouverture des jambes, c'est un endroit qui est assez rarement travaillé au quotidien. Donc, ça veut dire que, normalement, vous avez plein de crispations à ce moment-là. Là, encore une fois, le but va être, dans cette posture-là, de relâcher le dos, relâcher les épaules, de se concentrer, encore une fois, sur sa mâchoire et sa langue, de se concentrer, du coup, sur ses fesses, sur ses cuisses, notamment la cuisse sur laquelle on tire, mais également sur ses chevilles, ses doigts de pieds et ses mollets. Et dans cette posture-là, essayez de décrisper complètement tout ce qui peut être autour du bassin sur lequel on tire. Et si tout va bien, vous pouvez, du coup, en profiter pour tirer un tout petit peu plus. Et ensuite, changer de jambe. Allez, on fait le tour. On fait le tour, on relâche les épaules, la mâchoire, les fesses. On expire et on détend le ventre, on détend les cuisses, on essaie de relâcher les mollets et les chevilles. Encore une fois, ce n'est pas un exercice de souplesse, c'est un exercice de relaxation et de bien-être. On va en faire un petit dernier. Toutes ces postures sont des postures que nous, on aime bien travailler dans nos séances puisque ce sont des endroits qui sont majeurs en matière de souplesse, notamment pour la paix en profondeur. Donc là, c'est simple, on va se mettre le long d'un mur comme elle est en train de faire là ou là, le long du bord. On met les fesses légèrement en arrière, on recule un peu et là, le but, ça va être, en ayant les bras relativement tendus, d'essayer de faire en sorte que la poitrine rejoigne le sol. Là, je vais montrer la direction pour ce que vous avez fait. Paisse en arrière et on s'écrase. Et là, encore une fois, dans cette posture, ce n'est pas ce qu'il compte, ce qui compte, c'est ce que vous allez faire avec la contraction d'un certain nombre de zones du corps, dont les cuisses, dont les mollets, dont les fesses, dont le dos, dont le ventre, que souvent on a tendance à tenir, que là, je voudrais qu'il tombe complètement, dont les épaules sur lesquelles on tire, que ce n'est pas agréable, dont les doigts des mains, des poignets, les avant-bras et les bras. Et bien entendu, on va essayer de relâcher la nuque, mais sans laisser tomber la tête, parce que sinon, ça devient encore plus difficile. Enfin, Mireille, elle a un peu de souplesse, mais c'est vrai, c'est pas de plus compliqué. Voilà. On revient. Et là, maintenant, on va revenir, moi, de l'autre côté. Tout ceci. Voilà. C'est heureux. Vous voyez, nous avons montré une dizaine de postures qui sont, a priori, des postures qui ne sont pas faciles. Vous pouvez, bien entendu, dignifier... Comment ? Ce ne sont pas difficiles. Pourquoi elles sont faciles ? Parce qu'on les fait tous les jours. Plusieurs, j'imagine, que certains d'entre nous qui ne peuvent pas l'habitude de travailler dans l'espèce, mais quand même des difficultés. Bien entendu, l'idée de travailler son bien-être via le stretching, ça s'applique à toutes les postures. Tout ce que vous pouvez voir à faire. L'idée, en tout cas, avec l'habitude, c'est pas de dire, tiens, et si je faisais une séance de une heure de stretching une fois par semaine ? Si vous voulez améliorer aussi bien votre souplesse, mais surtout, parce qu'on essaie de travailler au travers de ça, c'est-à-dire, votre connexion avec votre bien-être, il est préférable de prendre 5, 10 postures que vous aimez bien, d'y consacrer une minute maximum à chacune. C'est-à-dire que ça va vous aider qui va vous durer 10-15 minutes au grand maximum. Vous avez pu voir que ce n'est pas des postures qui demandent un matériel compliqué. Vous pouvez faire ça même avec un jean pour la majeure partie de la planète. Il est préférable de consacrer 10 minutes, 4-5 fois par semaine que de consacrer une heure à travailler l'exercice. Et encore une fois, il est préférable de se dire mon objectif est pas beaucoup dans le premier temps de travailler la relaxation pour ensuite, effectivement, améliorer sa situation. La plus mauvaise idée serait de dire que vous vous laissez d'améliorer votre souplesse alors que vous êtes compacté de partout. En priorité, cherchez votre bien-être. En priorité, cherchez la décontraction du corps. Et quand ces deux éléments-là seront réunis, cherchez à améliorer votre souplesse si ça vous intéresse. Pour l'apnée, c'est intéressant d'être souple, mais ce n'est pas une obligation. Pour votre quotidien, c'est intéressant d'être souple, mais ce n'est pas une obligation. Par contre, pour votre quotidien, comme pour l'apnée, ce qui est intéressant, c'est de se dire « Tiens, est-ce que là, maintenant, vous êtes capable de me dire est-ce que vos fesses sont compactées ? Est-ce que vos épaules sont tendues ? Est-ce que votre ventre est clisqué ? » Qu'est-ce qu'il en est de votre périnée ? Qu'est-ce qu'il en est de vos mollets ? De vos chevilles ? Et plus vous serez capable de régulièrement pouvoir faire ce check et dire « Pouf ! » Je lâche tout ça. Plus vous serez capable de le faire dans votre quotidien, tous les jours, deux, trois fois par jour, plus quand vous en aurez besoin, ce réflexe sera installé. Vous en aurez besoin quand vous soyez en période de stress, vous en aurez besoin quand vous serez en apnée, dans une situation très facile. Notamment quand vous devrez gérer tout ce qui est envie de respirer. et plus vous allez vous habituer à dire « Ouf ! » Le scan de mon corps a entré un relâchement général, je vais bien. Meilleur vous serez dans toutes les disciplines de la vie du capitaine. Voilà. La séance ne sera pas beaucoup longue que ça. Je pense qu'une vingtaine de minutes, c'est suffisant. Maintenant, si vous souhaitez apporter un complément à ce que je viens de dire là, écoutez, c'est l'occasion. Vous pouvez réactiver vos micros. Vous avez des questions éventuellement. Tu m'entends ? Salut. Salut, on m'entend tout à l'heure. Salut Pascal, salut Mimi. Je voulais juste… Salut, c'est Isa. Je voulais juste te demander ces séances-là de vingt minutes, est-ce que tu préconises de les faire juste avant de faire par exemple une fausse ou juste avant simplement l'entraînement ? C'est bien de le faire juste avant ou c'est pas vraiment… On peut le faire n'importe quand pendant la journée ? Alors, le plus souvent, tu peux le faire le mieux que tu es. Avec gratitude, avant l'entraînement, c'est un vrai moyen de t'aider à consommer le relâchement que tu es à réussir de tenir là pendant l'entraînement. Mais moi, ça m'arrivait très bien de faire ça le matin à la pêche. Entre midi et deux, j'ai des fois dix minutes et j'en pouvais trop faire. Ou même tout simplement, des fois, je me sens un peu crispé. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends une posture comme ça et que je suis sur-dessus du temps. C'est-à-dire qu'on est plié en deux. Quand on a passé pas mal de temps ici, quand on a passé pas mal de temps à piétiner, ça fait bien de relâcher le bas du bassin. Mais encore une fois, de le faire tout dans un esprit de dire je relâche mon corps que plutôt je m'assouplie. Ok, merci pour ta réponse. Seulement l'entraînement. Moi, c'est systématique pour dire qu'on doit faire. D'accord. Ok, merci. Merci. Salut Pascal, salut Mireille. Une petite question. Est-ce que tu peux donner des détails pour bien apprendre à détendre le périnée et est-ce que tu peux donner aussi des exemples de comment on peut détendre je ne sais pas comment on dit en français le pied, le coup du pied parce qu'à chaque fois que je mets la mono, après j'ai des crampes au doigt de pied. Merci. Ok, alors, je vais te répondre à ça. Alors, je vais d'abord parler des détails du coup de pied. Alors, faites attention que pour beaucoup, il y a une confusion. Il y a des fois où vous ne pouvez rien y faire. Il y a des chaussons qui vous écrasent le pied. Et un des réflexes, c'est effectivement de tendre le doigt de pied. Bon, heureusement, c'est plutôt une question de monopane, de chaussons. la monopane, il pourra peut-être en parler un peu juste après. Mais à savoir qu'avant que ce soit vous qui ait un problème, dites-vous que c'est parfois aussi le lien entre vous et votre matériel. Maintenant, je vais répondre à la périnée et Cédric, si tu veux bien, tu répondras à cette question-là après, parce que je sais que tu es un spécialiste de ça. Le périnée. Moi, ce que j'aime bien comprendre, c'est avant de chercher un détails, essayez de le serrer. Et là, n'hésitez pas à le faire maintenant. Il y a, tiens, et si j'essayais, alors, c'est assez difficile, notamment chez les hommes. Il y a certaines femmes qui ont eu l'avantage de travailler, enfin, davantage, bon, enfin, c'est bien l'accouchement et l'autre. Je ne peux pas y avoir davantage, mais en tout cas, vous avez du coup une locale de travailler. Pour nous, les hommes, c'est plus compliqué. Alors, par contre, il y a un élément qui est important, c'est que tout juste à côté, on a le sphincter. Et lui, c'est toujours. Donc, ça a priori, beaucoup plus le serrer et le détendre. Ça veut dire aussi qu'il y a plein de côtés mais du deuxième élément principaux, il y a la vessive. Donc, c'est-à-dire que notamment si vous avez envie de faire pipi ou si vous retenez le périnée, c'est aussi une façon de le tendre et aussi de le relâcher. Donc, je vais dire une chose claire, c'est que vous ne pouvez pas chercher à apprendre à détendre votre périnée si vous avez envie de pisser ou si vous avez envie d'aller aux toilettes. D'accord ? Parce que, naturellement, le périnée sert à retenir ça. Et donc, ne pas hésiter à dire tiens, ici, que je contractais, que je tenais ces contractions et juste que je dois relâcher. Et bien, normalement, si vous forcez le fait de serrer et c'est valable d'ailleurs pour une minute, si vous forcez le fait de serrer pour un soupeur lâcher, vous arrivez beaucoup plus facilement à ressentir votre geste de relâchement de n'importe quelle minute pour le périnée. C'est vrai qu'il peut-il nous parler de coups de pieds en monopane mais qui est valable aussi en bipane selon les chaussons que vous pouvez avoir. Merci à tout. Merci, Thémy. Oui, alors donc, par rapport aux chaussons de monopalme, la problématique, c'est que pour une question de rendement, en règle générale, on a un peu les sensations qu'on peut avoir dans des chaussons d'escalade. Voilà, c'est-à-dire qu'on va comprimer au maximum pour ne pas avoir de perte de rendement. donc à un moment donné, il va y avoir une option, on a quelque chose comme 18 hausses dans la cheville de mémoire, je ne suis pas sûr de moi mais ça ressemble à ça à peu près. Voilà, et donc avec des degrés d'inervation qui ne sont pas forcément très très importants. Donc, on a vite des pressions et des problématiques de sensations, de crampes, etc. Voilà, donc là, c'est vrai que c'est un problème de chausson et c'est peut-être là-dessus qu'il faut retravailler. Sur Véronique, on entend beaucoup ce qui se passe chez toi pour l'information. Ah oui, 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 c'est voisin. Je coupe le micro. À tout ce qui tu veux parler. Voilà, donc après, si vous avez des... Moi, cette année, j'ai mis en place un produit pour les... Enfin, je fais ma pub en même temps, Pascal, tu m'excuses. J'ai mis en place un produit pour les chaussons de bipalme avec un podologue qui permet d'avoir des chaussons qui soient, même s'ils sont un petit peu larges, on a derrière un petit outil qu'on met dans le chausson et qui va permettre de ne pas comprimer le pied, mais d'augmenter la rentabilité. Voilà ce que j'avais à en dire. Ça te va ou ça te doit apporter ? Ok. Non, c'est bon, c'est bon, merci. Donc, c'est juste... Il n'y a pas vraiment moyen d'apprendre parce que moi, j'ai suivi des petits tutos qui... Avec des balles de tennis, c'est-il se masse le dessus du pied, les doigts, les orteils. Donc, je pensais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu plus... tu as quoi des monopalmers ? Ça va être une clé effectivement de progression qui ne nous concerne pas nous. ce que tu dis là, c'est des moyens que les véritables monopalmers obtiennent une véritable souplesse avec leur cheville pour avoir encore plus de rendement et plus d'efficacité. En revanche, ce que tu ne peux pas expirer, c'est de ne pas avoir mal au pied. c'est-à-dire tu peux toujours chercher un meilleur de la souplesse-là. Pour moi, la technique en monopalme n'est pas une priorité pour pouvoir être bon au monopalme, pour être un bon nager, il n'y a aucun doute. Et pour être bon au monopalme, ce n'est pas une priorité. Beaucoup de champions d'apnée sont très mauvais en technique de monopalme, mais ce sont quand même des champions d'apnée. Par contre, tu ne peux pas concevoir que tu seras compréter dans ton choix de ton choix. Tony, tu as quoi comme monopalme ? Je ne sais pas, attends, je l'ai dans le garage. C'est la monopalme qu'on utilise standard avec les élastiques derrière. C'est juste en composite, je ne sais pas comment il s'appelle. En fibre de verre. Vous aurez forcément un peu de difficulté par rapport à ça. Est-ce que du coup, concernant le fait de travailler sur l'axation par intermédiaire d'une séance de tracing, est-ce que ça vous a ouvert un peu les yeux ? Est-ce que vous avez compris ce qui a été ? Est-ce que c'est des questions complémentaires concernant ce sujet ? On n'a pas ouvert les yeux parce que quand on se relâche les yeux, on les ferme. Je l'en vais. Je l'en vais. Il y a peut-être un peu le baume du tigre aussi peut-être à mettre avant qui va chauffer un peu le muscle et du coup à l'aider à le détendre. À éviter au niveau du périnée, à éviter au niveau du périnée le baume du tigre. Ah oui, bien sûr, non, mais là, on parle du pied. Il y en a pas à essayer, c'est ça, ça fait très mal. J'entends. Alors, pas là, mais d'autres, mais bon, bref. J'ai une question qui est assez intéressante qui est de dire, vous avez vu, je n'ai pas utilisé du tout votre cycle respiratoire pour travailler votre stretching. Parce qu'en fait, pour moi, le cycle respiratoire aura un véritable intérêt dans une seconde phase. Une fois que vous avez réussi à bien travailler votre relaxation, à être conscient d'elle, pour pouvoir améliorer votre souplesse et améliorer, on va dire, l'efficacité du stretching, on va se servir du cycle respiratoire, on va se servir de souffrir longtemps et de le faire deux fois, peut-être trois fois, mais même jusqu'à cinq fois, c'est la même fois si vous en avez le temps. Mais attention, parce que là, du coup, on est plus au même objectif d'exercice. C'est-à-dire que pour moi, c'est assez difficile de faire les deux en même temps, d'espérer travailler votre relaxation et d'espérer travailler votre stretching en soi. Et après, ça devient vraiment une discipline en soi. J'ai envie de dire, soyez déjà bon en relaxation, pour nous, c'est la priorité. Et si ça vous intéresse et que c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement, utilisez effectivement votre souffle par, moi, j'utilise trois souffles par posture. Il n'y a qu'une fois que j'ai obtenu une posture que je me relâche. J'utilise trois fois un cycle expiratoire. Je souffle longtemps pour augmenter, du coup, mon stretch. Et certaines postures que j'aime bien, je vais jusqu'à cinq fois. Mais attention, ce n'est pas le même but. Vous êtes là pour travailler votre stretch. Plus, vous travaillez votre relaxation sur votre écran. Des questions ? Non ? Écoutez, demain, on attaquera des exercices sur la partie respiration, sur comment la respiration peut nous aider à améliorer notre quotidien, mais également à améliorer notre apnée. Et vous verrez ce qu'on a. demain. Oui. Juste avant de partir, tu as un site où on peut récupérer les vidéos que tu les mets sur Facebook ? Je suis en train de tout être regroupé sur mon site internet. Et je vais faire apparaître ça dès demain. En plus, demain, il va apparaître un programme de 15 séances complémentaires qui vont démarrer la semaine prochaine sur comment est-ce que je peux travailler ma progression en partant du début jusqu'à un niveau confirmé. En travaillant dans plusieurs sujets, vous verrez. Je vais préparer les thèmes et ils seront publiés à partir de demain avec les dates de rendez-vous par thème. C'est pareil, ça sera le même format, c'est-à-dire 15-20 minutes d'une présentation. Ensuite, j'ai présenté un exercice à sec niveau débutant, un exercice à sec niveau expérimenté et on donnera ensuite l'occasion de pouvoir discuter comment on le fait là. Et ça, sur une quinzaine de thèmes différents qui seront proposés appartiennent à la semaine prochaine. Le confinement va durer. Ok, ça sera... Merci. Pascal, pardon, ça sera sur ton site apnéiste.fr ? Oui. Il y a une phase qui va dès demain. Ok, dac. Ok, super. Eh bien, c'était avec plaisir. Je vous dis à demain. Merci, Pascal et Bibi, merci beaucoup. Salut. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Pascal. Salut. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous les amis. Merci.